Nouvelle vague de contestations d'ex-rebelles en Côte d'Ivoire. Plusieurs centaines d'entre eux ont bloqué l'accès sud de la ville de Boaké, point de départ des mutineries qui ont secoué le pays en janvier. Les démobilisés, comme on les surnomme, réclament le paiement de 27 000 euros par personne en signe de reconnaissance de la part du gouvernement. Anciens des forces nouvelles, ces soldats font partie de la rébellion qui a occupé le nord de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011 et soutenu l'actuel président Alassane Ouattara lors de la crise au poste électoral de 2010-2011. Une partie de ces rebelles a été intégrée dans l'armée ivoirienne et la seconde partie lors du processus de démobilisation des armements et réinsertion DDR. C'est donc une manifestation de plus après la mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée qui avaient paralysé plusieurs villes pour réclamer le paiement de primes. En satisfaisant leurs revendications par le versement de primes à 8 500 de ces membres de l'ex-rébellion, les autorités avaient provoqué la colère de militaires et gendarmes non concernés par cet accord financier et qui s'étaient à leur tour mutinés. Des affrontements qui avaient fait quatre morts à Yamoussoukrou, toujours dans le centre de la Côte d'Ivoire. Je vous conseille pour ça.